Vous êtes sur RTL. Une quarantaine après sa journée passée avec le patron du Tour de France. Samedi, Christian Prudhomme a été testé positif. Dans le peloton, en revanche, aucun cas détecté. 11ème étape aujourd'hui. Commençons ce journal par l'obsolescence programmée de nos téléphones, machines à laver et autres aspirateurs. Les enseignes et les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés au fait de ne pas changer systématiquement un appareil lorsqu'il tombe en panne. Encore faut-il que toutes les conditions soient réunies. Et là, ça coince. Bonjour, Marciel You. Bonjour. Selon les marques, il est plus ou moins facile de réparer. Allez, je prends un exemple au hasard. Son smartphone, le labo Fnac d'Arti publie son troisième baromètre et bilan. Peut mieux faire. Oui, alors même s'il y a quand même du mieux, notamment sur le gros électroménager. Les lave-linges, les frigidaires, les aspirateurs avec sacs, tout simplement parce que les marques fournissent maintenant des pièces détachées qui permettent la réparation des appareils pendant plus de 10 ans en moyenne sur ce type d'appareil. Malgré tout, il y a des points noirs. Alors, vous l'avez cité, les smartphones, on ne dispose des pièces que pendant deux ans bien souvent. Et puis, il y a aussi la volonté quand même, il faut le dire, chez le consommateur de changer pour le modèle dernier écrit. Les téléviseurs aussi. Les prix ont tellement baissé ces dernières années que c'est souvent moins cher d'en racheter une neuve. Alors, garder ces appareils, ça peut être un élément aussi pour vous convaincre. C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie puisque si vous achetez un appareil à 300 euros que vous le gardez 5 ans, ça vous coûte 60 euros par an, deux fois moins si vous le gardez 10 ans. Mais pour en bénéficier, il faut aussi donc que le consommateur y pense parce qu'ils ont trop souvent tendance à changer de produit à la première panne. Donc, il y a encore un peu d'éducation à faire et c'est important parce qu'on a vu depuis le déconfinement, par exemple, que les ventes d'électroménagers sont reparties fortement à la hausse. C'est vrai pour les téléviseurs, c'est vrai pour les PC portables. On en a écoulé 220 000 depuis mai avec des hausses de 20 à 25 % des ventes par mois. Merci beaucoup pour ces précisions, Marcia Liu pour RTL. Beneteau réduit la voilure comme de très nombreuses entreprises. Le leader de l'industrie nautique envisage de supprimer des emplois, près de 1400 à travers le monde. Pour Baccarat, rien à voir avec la pandémie. La cristallerie française est placée en liquidation judiciaire car les industriels chinois qu'il avait racheté sont introuvables depuis plusieurs mois. Le tribunal de commerce va donc nommer deux administrateurs. 8h03, une promesse électorale revue à la baisse. Non, le glyphosate ne sera pas complètement interdit l'année prochaine. Seule la moitié des usages pourra être suspendu en 2021. Pour le reste, aux grands dames des associations, il va falloir patienter. Alors certains agriculteurs ne s'en plaignent pas, bien au contraire. Exemple à Fronton, en Haute-Garonne, Patrick Hisson, vous avez rencontré un vigneron qui aurait du mal à s'en passer et pourtant, il en utilise très peu. L'exploitation de pierres espagnées bénéficie du label haute valeur environnementale. Même s'il utilise toujours du glyphosate. On est à des doses infinitésimales de 2-3 litres hectares par an. Au pied des souches, tout le reste est enherbé. L'hiver, on fait des couverts végétaux. On a des topinières partout, des vers de terre partout, l'herbe pousse. Notre sol n'est pas pollué et il n'y a absolument aucun glyphosate dans le raisin ou dans les pêches qu'on ramasse. En l'état, ce viticulteur juge quasiment impossible d'arrêter le glyphosate pour de multiples raisons. Il me faudrait doubler mon parc de tracteurs et trouver 2-3 chauffeurs de plus, ce que je suis incapable de trouver puisqu'aujourd'hui j'ai une offre d'emploi depuis 2 ans qui est non pourvue. Et en plus, le bilan carbone du travail du sol est mauvais. On va manger du gasoil à longueur de journée. Enfin, pour Pierre Espagné, en l'absence de produits de substitution propres, c'est le consommateur français qui paierait l'interdiction immédiate du glyphosate. Il faut arrêter de croire que le bio qui est dans la ville, il sait tout et que le couillon de paysans dans ses champs, il est nul. Et on va faire n'importe quoi parce qu'à chaque fois qu'on fait ça en France, on fait venir plus de carmes d'ailleurs qui n'ont aucune norme. C'est contre-productif pour l'agriculture française et c'est contre-productif pour le consommateur français qui va bouffer plus de produits nocifs. C'est perdant-perdant, c'est stupide. Le reportage de Patrick Hisson pour RTL. Une immense opération de sauvetage en ce moment même sur l'île grecque de Lesbos. Plusieurs incendies se sont déclarés dans le gigantesque camp de migrants qui abriquent plus de 12 700 personnes. De très très nombreuses tentes auraient déjà été brûlées. Selon les pompiers, en revanche, il n'y a pas de victimes. Dans un instant, l'agenda de Jean Castex revu dans la forme. Le Premier ministre est un cas contact et il doit donc rester chez Luce. RTL matin. RTL matin. RTL 8h07, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Premier ministre en visioconférence, Jean Castex télétravail. Il a été en contact avec Christian Prudhomme sur le Tour de France samedi dernier. Christian Prudhomme testé positif. Par mesure de précaution donc, le chef du gouvernement est à l'isolement. Conseil des ministres, séminaire gouvernemental. Il sera présent, mais via un écran, j'axerai. Oui, le Premier ministre n'a d'autre choix que de s'appliquer à lui-même. Les recommandations sanitaires faites aux Français. Conséquence, un agenda remanié et des déplacements annulés. Jean Castex va se confiner au moins jusqu'à samedi à l'hôtel de Matignon où il réside avec sa famille. Premier changement d'importance. Le séminaire gouvernemental prévu initialement à l'Elysée ce matin se fera intégralement en visioconférence. Jean Castex, mais aussi le chef de l'État et tous les ministres seront derrière leur écran. Une première. Autre modification d'agenda. Vendredi, le Premier ministre devait se rendre à Amiens pour les journées parlementaires de la République en marche. Il s'exprimera bien, mais à distance. Des mesures de précaution. Car si le premier test effectué hier soir est négatif, Jean Castex en effectuera un autre ce samedi, 7 jours après avoir été en contact avec la personne positive, comme l'exige le protocole. Et jusqu'à l'Elysée, on espère qu'il ne se révélera pas positif. Car selon nos informations, lundi midi, Jean Castex déjeunait en tête à tête avec un certain Emmanuel Macron. Oui. J'axerai du service politique de RTL. Dès aujourd'hui, des tests plus rapides devraient être disponibles dans les hôpitaux parisiens. On les appelle les tests antigéniques. En moins d'une demi-heure, après un prélèvement par écouvillon, vous avez le résultat. Enfin, sachez qu'il n'est pas obligatoire de laver son masque en tissu à 60 degrés. Cela fait partie des nouvelles recommandations de l'Académie de médecine. Le patron du France testé au Covid. Oui, on le disait, Christian Prudhomme ne sera pas présent sur la 11e étape aujourd'hui. En revanche, le peloton, lui, sera au complet entre Châtelayon-Plage et Poitiers. Hier, c'est l'Irlandais Sam Bennett qui s'est imposé au sprint sur l'île de Ré. Primoz Roglic, lui, reste en jaune. Une journée bien particulière sur la Grande Boucle. Journée sur laquelle on revient avec vous, Laurent Jalaber, et vous, Christophe Paco. Laurent Jalaber, bonjour. Bonjour. Une étape très nerveuse hier, avec un lendemain de repos, du vent, des chutes et cette menace Covid-19 qui planait sur le peloton. Oui, plusieurs éléments ont été réunis pour que cette journée soit particulièrement tendue pour les coureurs hier. Il y avait les résultats, bien sûr, des tests Covid. Alors, tous ont pu reprendre la route. La grande surprise, c'est que le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, lui, en revanche, doit rester confiné quelques jours. La course, évidemment, était nerveuse également à cause d'un vent annoncé, vent de travers qui, finalement, aura soufflé le plus clair du temps de face, qui, du coup, aura rendu simplement les choses un petit peu compliquées, provoquant de nombreuses chutes. Le peloton était tendu et, au final, un sprint, un sprint magnifique avec un duel entre les plus rapides, Sam Bennett et Peter Sagan. Peter Sagan a été dominé et il cède donc sa tunique au champion irlandais. Pourquoi tant de chutes ? Trop de ronds-points ? Le vent ? Le vent, bien sûr, la vitesse excessive sur des routes complètement plates, énormément de mobiliers urbains, des îlots directionnels, des ronds-points qui sont autant de dangers à maîtriser. Et lorsqu'on est à pleine vitesse avec un vent qui, parfois, déstabilise, on a remarqué que, quelquefois, on était proche de l'erreur et l'erreur coûte cher. L'étape du jour, elle aussi, sera musclée avec peut-être un sprint à l'arrivée. On en parle tout à l'heure. A 10h, merci, Laurent Jalaber. A tout à l'heure. Merci, Laurent Jalaber et merci, Christophe Paco. Tiens donc, 4 à 2 face à la Croatie. Ça ne vous rappelle pas un soir de finale de Coupe du Monde ? Comme il y a deux ans, les Bleus se sont imposés hier en Ligue des Nations face au maillot à Damier. Ce n'était pas un match flamboyant, mais au final, le résultat est là. En tennis, elle n'avait plus dépassé les huitièmes en grand chelem depuis l'année dernière. Retour de la japonaise Naomi Osaka. Elle se qualifie pour les demi-finales de l'US Open en battant l'américaine Shelby Rogers 6-3-6-4. Et puis chez les hommes, l'Espagnol Pablo Carreno décroche son ticket pour le dernier carré. Il a éliminé le Canadien Denis Chapoloff. Peut-on encore parler de simple chute de température quand le Colorado perd plus de 30 degrés en une seule journée ? Lundi, les habitants de cet état américain profitaient d'un très grand soleil, surtout de la chaleur. Hier, c'était tout l'inverse. Écharpes, gants, bonnets. Le thermomètre avoisinait les zéros degrés. Alors on se tourne vers le spécialiste. Louis Bonin, cela paraît à peine croyable. Oui, c'est à peine croyable, même si sur le continent nord-américain, ça arrive assez souvent. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque de l'année, donc en général plutôt aux saisons un peu intermédiaires, on a déjà d'air froid qui s'accumule du côté de l'Arctique sur le nord du Canada. Et puis cet air froid, de temps en temps, il est propulsé vers le sud par un courant de nord. Ce qui s'est passé entre lundi et mardi, on avait un magnifique anticyclone sur les rocheuses, des pressions vers New York et entre les deux, ça a donné ce couloir de nord, canalisé aussi par les rocheuses. Et donc cet air très froid, il ne rencontre aucun obstacle. Donc il descend tout droit, il n'est même pas réchauffé par un peu de liquide. Du coup, il rencontre cet air très chaud qui était encore du côté du Golfe du Mexique et qui remontait sur le centre des Etats-Unis. Et comme c'est l'air froid qui l'a emporté, entre lundi et mardi, effectivement, on a perdu 30 degrés brutalement. Et puis ça va remonter quasiment aussi brutalement, puisqu'entre jeudi et vendredi, de nouveau dans le Colorado, du côté de Denver. Après ces chutes de neige, parce que ça a été accompagné de neige hier, et bien on va revenir à des valeurs de 25-26 degrés entre jeudi et vendredi. Otez-nous un doute, Louis. Est-ce que ça peut arriver sur notre territoire ? Alors très rarement. Pourquoi ? Parce que nous, on a l'océan, on a la mer du Nord, on a la Méditerranée. Tout ça tempère un peu les masses d'air. La France, pays tempéré. Exactement. Ça porte très bien son nom et c'est à cause de ça. On est entouré de mer et cette mer, soit elle réchauffe un peu l'air qui est trop froid ou elle refroidit un petit peu l'air qui est trop chaud. Et donc les conflits ne sont jamais aussi violents. Merci Louis Bonin.